Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Louis Masson. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la Transition écologiste. Monsieur le Ministre, votre gouvernement a fait le choix d'une écologie punitive, en augmentant toujours un peu plus les taxes sur les carburants, notamment. A revanche, votre action semble bien dérisoire en matière d'écologie préventive et de préservation des espaces marins. En effet, le 7 octobre, deux navires entrèrent en collision au large du Cap Corse. On pouvait légitimement penser que l'Etat positionne un ensemble de moyens maritimes et aériens pour prévenir touristes de pollution. Manifestement, cela n'a pas été le cas, du moins dans la durée. Huit jours plus tard, soit le 15 octobre, l'Etat communique de manière abusivement rassurante, faisant ainsi décroître la vigilance de tous les acteurs. Il faut attendre le 16 octobre, soit neuf jours après la collision, pour que le plan au cercle 3 soit déclenché. Aujourd'hui, des dizaines de kilomètres du littoral varrois, dont certains font partie du parc national de Porcro, sont frappés par une pollution aux hydrocarbures. Les dégâts sont conséquents et probablement durables. Aux dommages écologiques sur les espaces marins s'ajoutent d'autres dommages plus économiques. Je ne peux cacher mon amertume, celle des élus locaux et de nos concitoyens. Neuf jours pour déclencher le plan d'urgence, c'est long, c'est très long, c'est trop long. Vous portez, Monsieur le Ministre, au nom du gouvernement, la responsabilité de l'improvisation des services de l'Etat à cette catastrophe. J'ai la faiblesse de penser que si cette collision avait eu lieu en août devant le fort de Brégançon, vous n'auriez pas attendu neuf jours pour réagir. Alors, Monsieur le Ministre de l'Etat, quelle réponse pouvez-vous apporter à la représentation nationale sur vos défaillances dans cette catastrophe environnementale ? Quand allez-vous porter une vraie ambition pour protéger notre patrimoine naturel, plutôt que de prendre l'écologie comme prétexte pour assommer les Français de taxes injustes ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Masson, vous le savez, le 7 octobre a eu lieu cette incroyable collision au nord du Cap Corse, entre un porte-conteneur et un carféry. Et c'était un dimanche matin, dès le jour même, des moyens ont été dépêchés sur place. Le remorqueur Abeille-Flandre, le remorqueur qui est également équipé de moyens antipollution, Jason, également des moyens civils et militaires, français et italiens. Je me suis rendu sur place le lundi après-midi pour survoler la zone et constater, et je l'ai dit, y compris dans cette Assemblée, en réponse à une question de Madame Muscotti, députée du Var, que nous avions constaté que la pollution qui a été déclenchée par le fait que le porte-conteneur a été éventré, a été suivie de bout en bout, mais qu'elle dérivait vers le nord. Évidemment que cette nappe, nous l'avions constaté, elle était en train de s'étirer et de dériver. Nous avons eu deux chantiers à mener de front, et les services de l'État, des civils, des militaires ont été mobilisés. Franchement, Monsieur le député, je vous invite à aller leur dire ce que vous avez dit là, en face, qu'ils n'ont rien fait. Pendant 15 jours, j'ai rencontré hier les équipages du Jason, ce bateau qui a pompé du pétrole, et qui en est encore souillé sur la coque, sur la plage arrière. Et ces marins, qui sont fatigués, qui sont usés, ils sont encore à l'œuvre, sachant que dans le même temps, nous cherchions à désencastrer évidemment les deux navires, pour pomper ce qui restait dans la coque du porte-conteneur. Et évidemment, dans le même temps, sous l'autorité du préfet maritime, avec les deux préfets, des Alpes-Maritimes et du Var, nous avons mobilisé les moyens à terre. Et je suis allé le constater hier, en rencontrant les députés, Madame Muscotti, Madame Mauborne, mais également les maires, les élus locaux qui ont mobilisé leurs agents. Là aussi, agents de l'État, agents des communes, agents du département, pompiers, militaires, et même des bénévoles qui se joignent pour traiter cette pollution. Et qui traite, et nous sommes tous mobilisés. Et pour finir, je vous le dis, les coupables seront recherchés, et les coupables paieront. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Merci. Merci.